2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 5. Le respect de la concomitance dans le paiement des salaires des agents de l'Université Mayen-Wabi avec ceux de la fonction publique. 6. La nomination au poste vacant à la présidence de l'Université Mayen-Wabi et dans certains de ces établissements, en considération de ce qui précède, le Collège intersyndical lance un préavis de grève de 7 jours à compter de la date de signature de la présente déclaration. Faites la voix à vivre le 10 février 2023, le Collège intersyndical. Déclaration du Collège intersyndical de l'Université Mayen-Wabi tenant lieu de préavis de grève. Le Collège intersyndical de l'Université Mayen-Wabi s'est réuni le 10 février 2023 au siège du Sine-Sup dans le complexe universitaire Bayardel pour faire le point sur les revendications contenues dans les déclarations des 28-18 novembre 2022 et 24 janvier 2023. Le Collège intersyndical a suivi avec attention le compte rendu fait par sa coordination sur les suites données par les autorités compétentes et constate avec amerture que les engagements pris par le gouvernement n'ont pas été tenus, notamment l'allocation d'un budget conséquent à l'Université Mayen-Wabi, l'application intégrale du statut particulier de l'Université Mayen-Wabi, l'appurement du reliquat du premier protocole d'accord, le PMO des heures diverses dues au titre des années académiques 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Le non-respect de la concomitance dans le paiement des salaires des agents de l'Université avec ceux de la fonction publique. Le Collège intersyndical réitère ses félicitations à l'ensemble des travailleurs de l'Université Mayen-Wabi, où le cadre est la discipline observée et lui demande de redoubler de vigilance pour les batailles futures. Après le débat, le Collège intersyndical constate le refus du gouvernement d'apporter des solutions aux revendications des travailleurs de l'Université Mayen-Wabi, l'absence d'une équipe complète à la présidence de l'Université Mayen-Wabi et exige 1. L'allocation d'un budget conséquent à l'Université Mayen-Wabi, 2. L'application intégrale du statut particulier de l'Université Mayen-Wabi, 3. L'appurement du reliquat du premier protocole d'accord, 4. Le paiement des heures diverses dues au titre des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 5. Le respect de la concomitance dans le paiement des salaires des agents de l'Université Mayen-Wabi avec ceux de la fonction publique, 6. La nomination au poste vacant à la présidence